Mes chers compatriotes, L'heure est grave et je comprends parfaitement votre peine, votre douleur, puisque notre pays se sent agressé, puisque notre constitution est bafouée. Quand la constitution de notre charte fondamentale est bafouée, ce sont les paradigmes de notre intégrité, pour ne pas dire de notre sénégalité, qui sont remises en cause. C'est la raison pour laquelle outré, nous sommes mobilisés, nous sommes déterminés pour mener le combat, afin que le Sénégal redevienne ce qu'il a toujours été, cité en Afrique et dans le monde, comme une vitrine démocratique. et nous sommes aujourd'hui à la croisée du chemin, face à deux actes majeurs posés par l'exécutif et le législatif. Puisque nous le savons tous, Karine Kaha, le président de la République, en prenant le décret abrogeant la convocation du corps électoral et l'Assemblée nationale en votant la proposition de loi pour prolonger le mandat du président de la République et ainsi convoquer les élections le 15 décembre 2024, ces deux situations ont mis le Sénégal dans une posture totalement indélicate par rapport à la volonté que nous avions maintes fois exprimé de considérer notre pays comme une terre de démocratie et de paix. Les exigences de la nation, de la classe politique, de la société civile et de toutes les composantes du peuple sénégalais pour une élection libre, démocratique, transparente et inclusive sont aujourd'hui menacées par ces deux actes que nous condamnons avec la dernière énergie. Bien évidemment, mes chers compatriotes, quand le Sénégal est menacé dans sa constitution, c'est la substance de notre devenir qui est remise en cause et rien ni personne n'a le droit de remettre en cause le devenir de la nation sénégalaise. C'est pourquoi, en tant que démocrate, nous nous sommes mobilisés pour ne ménager aucun effort afin que le droit soit dit et que la constitution soit respectée dans ses fondamentaux. C'est ce qui a expliqué notre acte posé le lundi pour dénoncer auprès du Conseil constitutionnel ces actes qui sont aux antipodes de la démocratie. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'utiliser des argumenties juridiques pour démontrer le caractère anticonstitutionnel de ces mesures et nous pensons que le Conseil constitutionnel fera le travail qu'il faut à cet égard. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, c'est le peuple sénégalais dans sa survie qui est menacé. C'est aussi notre engagement à ne ménager aucun effort pour protéger notre Sénégal, notre grande patrie face à toutes les menaces qui peuvent sauvegarder ou défendre ses intérêts. C'est pourquoi nous avons dit en tant que collectif des candidats à la présidente d'Albrug que nous allons nous mobiliser à côté de toutes les couches du peuple sénégalais, de la société civile, des organisations syndicales, des organisations de jeunesse et de femmes pour qu'ensemble nous puissions nous battre pour que ces élections puissent se tenir à date échue, c'est-à-dire le 25 février 2024. Nous allons ménager aucun effort pour continuer notre campagne électorale mais également pour qu'en fin de compte le président d'Albrug puisse se rendre compte que les menaces qui pèsent sur notre nation sont d'une gravité extrême et peuvent le conduire à être accusés de haute trahison. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à l'ensemble des forces vives de la nation afin qu'ensemble nous puissions mener ce combat pour le gagner au nom de la patrie. Aujourd'hui, c'est l'histoire de notre pays qui se joue et quand l'histoire de notre pays se joue, le peuple sénégalais doit être unis, doit être dans une cohésion parfaite afin que les conditions soient réunies, afin que les élections se tiennent à tête échies et que seul le peuple souverain puisse choisir le prochain président de la République Sénégale. C'est clair, mes chers compatriotes, que votre volonté manifeste de créer les conditions du changement, les conditions de la rupture et des transformations indispensables pour remettre ce pays dans les rails du développement économique et social sont claires. Et c'est justement ces agrégats qui ont conduit le gouvernement qui sait parfaitement que la cause est entendue et que votre décision est irréversible qui amène ces argusties pour prolonger le mandat du président de la République. Mais je pense que c'est peine perdue et que la décision du peuple elle est claire, elle est intangible comme l'est aussi la décision du Conseil constitutionnel qui a acté les candidatures qui sont aussi irréversibles. Nous en appelons donc à la bonne foi de l'État de tout faire pour organiser les élections dans les conditions appropriées et nous demandons au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités afin que ces élections se tiennent à date échies. Mboki, Mangelin, de l'État de l'État de notre sénégaliste qui a été généré sur son pays du pays Et vous en savez n'auventez plus le pays de son pays qui a été malgré sachant que les outils qui tiennent celui de son pays du pays et le pays à ce qu'il sénégal d'avoir célébré l'État Il m'est passé avant et tous les les des et les les en l'é Ox nous nous n'avons pas d'accord à ce qu'on sénégal d'accord à de la vie pour faire l'égard mini moment le gouvernement président maquillage et assemblée nationale mounais que l'or habini t'a qu'une cofaine t'a qu'une coquille on t'a qu'une cofaine de l'une bug et j'ai d'où le sénégal sénégal n'est pas le moins il est un moment c'est réel prédile à la moudine j'ai dit qu'il faut le programme qu'on qu'il a dit n'est pas le président la vie parce que l'on mouy ce n'est qu'une constitution l'application d'arrivée 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 de l'assemblée mounais qu'on dit non il n'y a qu'un des candidats du brune au goût d'unis qu'on est lié à moi il n'y a lancé appel président de l'afrique à de plus d'un homme à l'arrivée à l'inéctique qui coûte et qui n'a qu'une exécutive mais n'est que les léglatifs nous t'achètes remercier le sénégal de guillaume de diamant télé la page diamant bounaire et nique au retollent le reto de quoi d'un homme te n'yant d'aujourd'hui jamais mot à nianya l'année qui peut dire qu'il faut dire qu'il fait arrêté à ce n'est que le des titans le haut pour que vous riez l'igarde n'y bohame et d'une durement la démocratie sénégal d'un hier un loup sénégal de l'eau sénégal le plus qu'il y a des gozailles l'ormont elle colette petit à nous ne t'ai plus d'un d'un jour d'un jour de l'autre moi en tout cas j'ai tenu le roi des dix j'ai tenu le roi des droits de l'eau de l'eau de l'erreur d'un jour de l'eau de l'autre moi fait le sénégal biga khabou n'a beaucoup de bochko d'arriba d'un Merci.